Chapitre 30, dans lequel Phileas Fogg fait tout simplement son devoir Trois voyageurs, passe-partout compris, avaient disparu. Avait-il été tué dans la lutte ? Était-il prisonnier des Sioux ? On ne pouvait encore le savoir. Les blessés étaient assez nombreux, mais on reconnut qu'aucun n'était atteint mortellement. Un des plus grièvement frappés, c'était le colonel Proctor, qui s'était bravement battu et qu'une balle à l'aise avait renversé. Il fut transporté à la gare avec d'autres voyageurs, dont l'État réclamait des soins immédiats. Mistress Aouda était sauve. Phileas Fogg, qui ne s'était pas épargné, n'avait pas une égratignure. Il s'était blessé au bras, blessure sans importance. Mais passe-partout manquait et des larmes coulaient des yeux de la jeune femme. Cependant, tous les voyageurs avaient quitté le train. Les roues des wagons étaient tachées de sang. Au moyeu et au rayon pendaient d'un forme lambeau de chair. On voyait à perte de vue sur la plaine blanche de longues traînées rouges. Les derniers indiens disparaissaient alors dans le sud, du côté de Republican River. Monsieur Fogg, les bras croisés, restait immobile. Il avait une grave décision à prendre. Mistress Aouda, près de lui, le regardait sans prononcer une parole. Il comprit ce regard. Si son serviteur était prisonnier, ne devait-il pas tout risquer pour l'arracher aux indiens ? Je le retrouverai mort ou vivant, dit-il simplement à mistress Aouda. Ah, monsieur, monsieur Fogg, s'écria la jeune femme en saisissant les mains de son compagnon qu'elle couvrit de larmes. Vivant, ajouta monsieur Fogg. « Si nous ne perdons pas une minute ! » Par cette résolution, Phileas Fogg se sacrifiait tout entier. Il venait de prononcer sa ruine. Un seul jour de leur retard lui faisait manquer le paquebot à New York. Son pari était irrévocablement perdu. Mais devant cette pensée, c'est mon devoir, il n'avait pas hésité. Le capitaine commandant le fort Carnet était là. Ses soldats, une centaine d'hommes environ, s'étaient mis sur la défensive pour le cas où les Sioux auraient dirigé une attaque directe contre la gare. « Monsieur, dit monsieur Fogg au capitaine, trois voyageurs ont disparu. » « Mort ? » demanda le capitaine. « Mort ou prisonnier ? » répondit Phileas Fogg. « Là est une incertitude qu'il faut faire cesser. » « Votre intention est-elle de poursuivre les Sioux ? » « Cela est grave, monsieur, dit le capitaine. Ces Indiens peuvent fuir jusqu'au-delà de l'Arkansas. Je ne saurais abandonner le fort qui m'est confié. » « Monsieur, reprit Phileas Fogg, il s'agit de la vie de trois hommes. » « Sans doute, mais puis-je risquer la vie de cinq ans pour en sauver trois ? » « Je ne sais si vous le pouvez, monsieur, mais vous le devez. » « Monsieur, répondit le capitaine, personne ici n'a à m'apprendre quel est mon devoir. » « Soit, dit froidement Phileas Fogg, j'irai seul. » « Vous, monsieur, s'écria Fix qui s'était approché, elle est seule à la poursuite des Indiens ? » « Voulez-vous donc que je laisse périr ce malheureux à qui tout ce qui est vivant ici doit la vie ? » « J'irai. » « Vous n'irez pas seul, s'écria le capitaine, ému malgré lui. » « Non, vous êtes de brave cœur, trente tonnes de bonne volonté, » ajouta-t-il en se tournant vers ses soldats. Toute la compagnie s'avança en masse. Le capitaine n'eut qu'à choisir parmi ses braves gens. Trente soldats furent désignés et un vieux sergent se mit à leur tête. « Merci, capitaine, dit monsieur Fogg. » « Vous me permettez de vous accompagner ? » demanda Fix au gentleman. « Vous ferez comme il vous plaira, monsieur, » lui répondit Phileas Fogg. « Mais si vous voulez me rendre service, vous resterez près de Mistresse Aouda, au cas où il m'arriverait malheur. » Une pâleur subite envahit la figure de l'inspecteur de police. Se séparer de l'homme qu'il avait suivi pas à pas et avec tant de persistance, le laisser s'aventurer ainsi dans le désert. Fix regarda attentivement le gentleman et, quoi qu'il en eut, malgré ses préventions, en dépit du combat qui se livrait en lui, il baissa les yeux devant ce regard calme et franc. « Je resterai, » dit-il. Quelques instants après, monsieur Fogg avait serré la main de la jeune femme. Puis, après lui avoir remis son précieux sac de voyage, il partait avec le sergent et sa petite troupe. Mais avant de partir, il avait dit au soldat « Mes amis, il y a mille livres pour vous si nous sauvons les prisonniers. » Il était à l'heure midi et quelques minutes. Mistra Saouda s'était retirée dans une chambre de la gare et la seule, elle attendait, songeant à Phileas Fogg, à cette générosité simple et grande, à ce tranquille courage. Monsieur Fogg avait sacrifié sa fortune et maintenant il jouait sa vie, tout cela sans hésitation, par devoir, sans phrase. Phileas Fogg était un héros à ses yeux. L'inspecteur Fix, lui, ne pensait pas ainsi et il ne pouvait contenir son agitation. Il se promenait fébrilement sur le quai de la gare. Un mouvement subjugué, il redevenait lui-même. Fogg parti, il comprenait la sottise qu'il avait faite de le laisser partir. Quoi, cet homme qu'il venait de suivre autour du monde, il avait consenti à s'en séparer ? Sa nature reprenait le dessus, il s'incriminait, il s'accusait, il se traitait comme s'il eût été le directeur de la police métropolitaine, admonestant un agent pris en flagrant délit de naïveté. « J'ai été inepte, pensait-il. L'autre lui aura appris qui j'étais. Il est parti, il ne reviendra pas. Où le reprendre, maintenant ? Mais comment ai-je pu me laisser fasciner ainsi, moi, Fix, moi qui ai en poche son ordre d'arrestation ? Décidément, je ne suis qu'une bête. » Ainsi résonnait l'inspecteur de police, tandis que les heures s'écoulaient si lentement à son gré. Il ne savait que faire. Quelquefois, il avait envie de tout dire à Mistré Saouda, mais il comprenait comment il serait reçu par la jeune femme. Quelle partie prendre ? Il était tenté de s'en aller à travers les longues plaines blanches à la poursuite de ce fog. Il ne lui semblait pas impossible de le retrouver. Les pas du détachement étaient encore imprimés sur la neige. Mais bientôt, sous une couche nouvelle, toute empreinte s'effaça. Alors le découragement prit fixe. Il éprouva comme une insurmontable envie d'abandonner la partie. Or, précisément, cette occasion de quitter la station de Carnet et de poursuivre ce voyage si fécond en déconvenu lui fut offerte. En effet, vers deux heures après midi, pendant que la neige tombait à gros flocons, on entendit de longs sifflets qui venaient de l'Est. Une énorme ombre, précédée d'une lueur fauve, s'avançait lentement, considérablement grandie par les brumes qui lui donnaient un aspect fantastique. Cependant, on n'attendait encore aucun train venant de l'Est. Les secours réclamés par le télégraphe ne pouvaient arriver si tôt, et le train d'Omaha à San Francisco ne devait passer que le lendemain. On fut bientôt fixé. Cette locomotive qui marchait à petite vapeur, en jetant de grands coups de sifflet, c'était celle qui, après avoir été détachée du train, avait continué sa route avec une si effrayante vitesse, emportant le chauffeur et le mécanicien inanimés. Elle avait couru sur les rails pendant plusieurs milles, puis le feu avait baissé faute de combustible, la vapeur s'était détendue, et une heure après, ralentissant peu à peu sa marche, la machine s'arrêtait enfin à 20 000 au-delà de la station de Carnet. Ni le mécanicien ni le chauffeur n'avaient succombé, et après un évanouissement assez prolongé, ils étaient revenus à eux. La machine était alors arrêtée. Quand il se vit dans un désert, la locomotive seule n'ayant plus de wagon à sa suite, le mécanicien comprit ce qui s'était passé. Comment la locomotive avait été détachée du train, il ne put le deviner, mais il n'était pas douteux pour lui que le train, resté en arrière, se trouva en détresse. Le mécanicien n'hésita pas sur ce qu'il devait faire. Continuer la route dans la direction d'Omaha était prudent, retourner vers le train que les Indiens pillaient peut-être encore était dangereux. N'importe, des pelletés de charbon et de bois furent engouffrés dans le foyer de la chaudière, le feu se ranima, la pression monta de nouveau, et vers deux heures après-midi, la machine revenait en arrière vers la station de Carnet. C'était elle qui sifflait dans la brume. Ce fut une grande satisfaction pour les voyageurs quand ils virent la locomotive se mettre en tête du train. Ils allaient pouvoir continuer ce voyage si malheureusement interrompus. À l'arrivée de la machine, Mistré Saouda avait quitté la gare et s'adressant au conducteur. « Vous allez partir ? » lui demanda-t-elle. « À l'instant, madame. » « Mais ces prisonniers, nos malheureux compagnons. » « Je ne puis interrompre le service, » répondit le conducteur. « Nous avons déjà trois heures de retard. » « Et quand passera l'autre train venant de San Francisco ? » « Demain soir, madame. » « Demain soir ? Mais il sera trop tard. Il faut attendre. » « C'est impossible, » répondit le conducteur. « Si vous voulez partir, montez en voiture. » « Je ne partirai pas, » répondit la jeune femme. » Fix avait entendu cette conversation. Quelques instants auparavant, quand tout moyen de locomotion lui manquait, il était décidé à quitter Carnet. Et maintenant que le train était là, prêt à s'élancer, qu'il n'avait plus qu'à reprendre sa place dans le wagon, une irrésistible force le rattachait au sol. Ce quai de la gare lui brûlait les pieds, et il ne pouvait s'en arracher. Le combat recommençait en lui. La colère de l'insuccès l'étouffait. Il voulait lutter jusqu'au bout. Cependant, les voyageurs et quelques blessés, entre autres le colonel Proctor, dont l'état était grave, avaient pris place dans les wagons. On entendait les bourdonnements de la chaudière surchauffer, et la vapeur s'échappait par les soupapes. Le mécanicien siffla, le train se mit en marche, et disparut bientôt, mêlant sa fumée blanche au tourbillon des neiges. L'inspecteur Fix était resté. Quelques heures s'écoulèrent. Le temps était fort mauvais, le froid très vif. Fix, assis sur un banc de la gare, restait immobile. On eût pu croire qu'il dormait. Mistré Saouda, malgré la rafale, quittait à chaque instant la chambre qui avait été mise à sa disposition. Elle venait à l'extrémité du quai, cherchant à voir à travers la stampede de neige, voulant percer cette brume qui réduisait l'horizon autour d'elle, écoutant si quelques bruits se feraient entendre. Mais rien. Elle rentrait alors, toute transie pour revenir quelques moments plus tard et toujours inutilement. Le soir se fit. Le petit détachement n'était pas de retour. Où était-il en ce moment ? Avait-il pu rejoindre les Indiens ? Y avait-il eu lutte ? Ou ces soldats perdus dans la brume erraient-ils au hasard ? Le capitaine du fort Carnet était très inquiet, bien qu'il ne voulut rien laisser paraître de son inquiétude. La nuit vint. La neige tomba moins abondamment, mais l'intensité du froid s'accrut. Le regard le plus intrépide n'eut pas considéré sans épouvante cette obscure immensité. Un absolu silence régnait sur la plaine. Ni le vol d'un oiseau, ni la passée d'un fauve n'en troublaient le calme infini. Pendant toute cette nuit, mistress Aouda, l'esprit plein de pressentiments sinistres, le cœur rempli d'angoisse, erra sur les lisières de la plaine. Son imagination l'emportait au loin et lui montrait mille dangers. Ce qu'elle souffrit pendant ces longues heures ne saurait s'exprimer. Fix était toujours immobile à la même place, mais lui non plus, il ne dormait pas. À un certain moment, un homme s'était approché, lui avait parlé même, mais l'agent l'avait renvoyé après avoir répondu à ses paroles par un signe négatif. La nuit s'écoula ainsi. À l'aube, le disque à demi-éteint du soleil se leva sur un horizon embrumé. Cependant, la portée du regard pouvait s'étendre à une distance de deux milles. C'était vers le sud que Phileas Fogg et le détachement s'étaient dirigés. Le sud était absolument désert. Il était alors 7 heures du matin. Le capitaine, extrêmement soucieux, ne savait quelle partie prendre. Devait-il envoyer un second détachement au secours du premier ? Devait-il sacrifier de nouveaux hommes avec si peu de chance de sauver ceux qui y étaient sacrifiés tout d'abord ? Mais son hésitation ne dura pas et d'un geste appelant un de ses lieutenants il lui donnait l'ordre de pousser une reconnaissance dans le sud quand des coups de feu éclatèrent. Était-ce un signal ? Les soldats se jetèrent hors du fort et à un demi-mille ils aperçurent une petite troupe qui revenait en bon ordre. Monsieur Fogg marchait en tête et près de lui Passepartout et les deux autres voyageurs arrachés aux mains des sioux. Il y avait eu combat à 10 000 au sud de Carnet. Peu d'instants avant l'arrivée du détachement, Passepartout et ses deux compagnons luttaient déjà contre leur gardien et le français en avait assommé trois à coups de poing quand son maître et les soldats se précipitèrent à leur secours. Tous, les sauveurs et les sauvés furent accueillis par des cris de joie et Phileas Fogg distribua aux soldats la prime qu'il leur avait promise tandis que Passepartout se répétait non sans quelque raison décidément il faut avouer que je coûte cher à mon maître. Fix, sans prononcer une parole regardait M. Fogg et il eût été difficile d'analyser les impressions qui se combattaient alors en lui. Quant à Mistresse Aouda elle avait pris la main du gentleman et elle la serrait dans les siennes sans pouvoir prononcer une parole. Cependant, Passepartout dès son arrivée avait cherché le train dans la gare. Il croyait le trouver là prêt à filer sur Omaa et il espérait que l'on pourrait encore regagner le temps perdu. « Le train ! Le train ! » s'écria-t-il. « Parti ! » répondit Fix. « Et le train suivant qu'en passera-t-il ? » demanda Phileas Fogg. « Ce soir seulement. » « Ah ! » répondit simplement la passible gentleman. « Andeheezy, comment » «, « Comment »